Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les coulis de la marque DTM. Donc cette vidéo est en partenariat avec la boutique Perlenco, donc je mettrai le lien de leur boutique en barre d'infos et la vidéo de la présentation de leur boutique aussi en barre d'infos. Donc voilà, c'est des coulis des Comets, donc on a du blanc, du vert bleu, enfin c'est plutôt du vert, du framboise, du chocolat et du jaune, enfin du citron, enfin voilà. Voilà, donc en fait ce sont des coulis qui ne passent pas au four, enfin je n'ai pas testé mais normalement ça ne passe pas au four, donc il faut le mettre après la cuisson. Donc je vais vous montrer deux petits exemples, donc ça donne ceci. Donc la couleur en fait des coulis change beaucoup après sèchage, donc là vous avez le chocolat et vous voyez après, ça devient presque limite du noir, enfin en tout cas du marron très 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 foncé, du chocolat très foncé. Et pareil pour le framboise, moi je n'ai pas testé encore les autres couleurs. Alors par contre ça devient un peu transparent, ça fait vraiment coulis comme ça, ça fait, enfin c'est vraiment, ça donne un effet assez réaliste. Vous voyez, c'est pas mat, c'est un peu transparent. Donc voilà, et ça brille très 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 fort. Par contre je vous conseille de verner votre création après parce que ça prend la poussière, donc voilà. Alors pour le temps de séchage, je ne sais pas trop en fait, j'ai laissé ça comme ça, je n'ai pas trop fait attention. Mais je pense que ça sèche plus ou moins vite, donc attendez quand même 6 heures, je pense que quand même il faut attendre 6 heures. Mais en fait je ne sais pas trop, testez, mais ne touchez pas trop vos créations. Mais il vaut mieux laisser un peu plus longtemps que pas assez. Donc voilà, donc on va faire le test, enfin le test, je vais vous montrer ce que ça peut faire. Donc voilà, ici j'ai une crêpe. Donc je vais prendre du chocolat. Voilà, je vais essayer de vous zoomer un peu ça. Voilà. Donc j'espère que je vais réussir à faire un trait de chocolat parce que regarder à la caméra, c'est pas très simple. Je vais essayer de regarder à côté. Oula. Oui alors, testez d'abord sur une feuille. Je ne vais pas tester sur mes feuilles parce que c'est mes fonds de vidéo. Voilà. Donc faites un test. Et puis vous pouvez appuyer légèrement, n'appuyez pas comme une folle. Voilà, comme moi. Voilà, donc le trait est assez fin, enfin sauf le début, il y a une gros pâté. Mais je trouve que vraiment ça donne hyper hyper bien. Vraiment, maintenant vous pourrez ajouter des cadres, ce que vous voulez. Donc voilà, c'est vrai que parfois ça sort un peu trop vite. Donc c'est peut-être le mini défaut. Enfin, je ne sais pas si vraiment, enfin je ne sais pas, ou alors à mon avis, parfois il y a de l'air dedans. Et donc c'est comme la déco 3D, ça sort pouf comme ça. Je vais dézoomer. Voilà. Alors l'embout est assez fin. Donc là maintenant il y a de la peinture partout. Voilà, l'embout est vraiment assez fin. Donc c'est vraiment facile à utiliser. Oula. Donc voilà, je trouve que le rendu est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ça donne envie de la manger. C'est trop beau. Donc voilà, j'ai aussi fait un cupcake. Comme ça je vais mettre du chocolat dedans. Voilà. Je vais faire l'autre. Je vais devoir vous montrer. Ça donne vraiment bien. Et alors c'est pas trop liquide. Donc vous pouvez vraiment la travailler, entre guillemets. Voilà, vous pouvez vraiment, vous voyez, c'est assez, enfin assez épais. C'est pas tellement épais, mais bon, on voit vraiment que c'est pas le, c'est pas de la fimo liquide quoi. Donc voilà, pour ce petit test, donc je vous conseille vraiment d'acheter ces coulis. En plus il y en a pas mal dedans. J'ai pas dit la quantité, c'est un peu bête. C'est 10,5 millilitres. Voilà, donc ces coulis sont vraiment, mais vraiment, vraiment géniaux. Donc je vous conseille vraiment de les acheter. Je vais vous faire un petit test des œufs de couleur. Comme ça, vous voyez, ah oui, évidemment, j'ai pas pris de feuilles. Ici, j'ai un petit morceau de feuilles. Voilà. Sinon je vais abîmer mon fond de vidéo qui n'est simplement une feuille de papier. Mais bon, voilà. Ah oui, je vous conseille aussi de les secouer avant. Ça j'ai oublié de dire. Mais sinon, ça peut faire un peu, voilà. Donc vous voyez. Ça donne vraiment trop bien. Je vais me dépêcher parce que ma caméra qui est en train de... Évidemment, j'oublie de secouer. De décharger. Voilà. Encore le jaune. Oh là là, ça donne trop bien le jaune. Et le blanc. Bon, le blanc, je ne sais pas si vous allez trop voir. Là. Il a un petit bug le blanc, là. Ah voilà. Donc je vous conseille de... J'arrête pas de conseiller des trucs, mais bon, voilà. Excusez-moi. De tester avant. Voilà. Ne faites pas un truc sur une création pour tout gâcher. Donc voilà. Après, ça devient beaucoup plus foncé après et un peu transparent. Donc voilà. Comme ça, vous le savez. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle aura pu vous aider. Donc je mets évidemment le lien de leur boutique en barre d'infos. Le lien de ma boutique en barre d'infos. Et le lien de mon Instagram en barre d'infos. Oula. Et il y a une pomme d'amour qui s'incruste. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo sur comment faire des pommes d'amour. Donc je mettrai le lien aussi en barre d'infos. Merci petite pomme d'amour. Donc voilà. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !